Alors, je pense que si on parle de produits phytosanitaires, on a vraiment apporté des éléments pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, alors que ça soit en antilimaces, en fongicides, en insecticides, alors de fait la problématique c'est que c'est complètement couvert parce que ces réductions de phytosanitaires, généralement on a multiplié par deux les phytosanitaires en termes de désherbage et ça gomme toute l'économie qu'on a pu faire. Mais on travaille aussi sur les herbicides, on avait fait un essai longue durée avec des rotations différentes, avec l'introduction de nouvelles cultures et de cultures de printemps, donc voilà tout le travail que l'on peut faire et les éléments. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête, il suffit de regarder qu'est-ce que l'on avait comme pratique par tranche de 10 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans et on s'aperçoit quand même que les évolutions sont importantes, on a souvent l'habitude de regarder qu'un ou deux ans en arrière, on a l'impression de faire la même chose mais c'est absolument pas vrai. Et puis sur la partie azote et fertilisant, là sur la partie azote, alors c'est vrai que la réglementation nous a peut-être un peu fait avancer un peu plus vite, mais vu les coûts de l'engrais azoté, on travaille beaucoup plus pour être performant et par rapport aux effluents d'élevage par exemple, on est beaucoup plus performant qu'on a pu être dans le temps par rapport aux informations qu'on peut apporter. Je vous invite à partir du 21 janvier jusqu'au 31 janvier à vous exprimer, à voter la liste UDSEAJA, ensemble avançons les pieds sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada